Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Uniciel. Nous entamons donc aujourd'hui le cycle 2016-2017 des conférences Quidquam Live. Cette année, ce cycle porte sur le biomimétisme. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le principe des conférences Quidquam Live est simple. Les conférences sont diffusées en direct, ce qui vous permet de poser des questions aux conférenciers durant toute la durée de la conférence. Puis nous prendrons à la fin de la conférence une dizaine de minutes pour y répondre. Vous suivez la conférence sur le site quesaco.initiel.fr, sur Youtube ou sur l'un des nombreux sites qui nous relaient. Mais pour poser vos questions, il n'y a que deux possibilités. Directement dans les commentaires du direct sur Youtube ou sur Twitter avec le hashtag Quidquam. Alors, le biomimétisme c'est quoi ? Eh bien, notre invité d'aujourd'hui est là pour répondre à cette question. Kalina Raskin, bonjour. Vous êtes responsable du développement au Cébios. Alors le Cébios, c'est le Centre Européen d'Excellence en Biomimétisme de Sanlis. Donc, vous allez nous expliquer ce qu'est le biomimétisme. On parle aussi de bio-inspiration. Quels sont les espoirs que l'on met dedans ? Et puis, je pense que vous allez aussi nous expliquer un peu ce que c'est que le Cébios. Avant de vous laisser la parole, je voudrais juste ajouter que nous accueillerons le mois prochain, le 7 décembre exactement, Serge Bertier. Auteur notamment de l'ouvrage « Comment fait le Djeco pour marcher au plafond » qui est paru en avril dernier. Serge Bertier nous parlera de la bio-inspiration à l'échelle nanométrique. Voilà, Kalina Raskin, c'est à vous. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je remercie encore Uniciel de me donner l'opportunité de vous parler ce soir. Donc, je vais vous parler de biomimétisme et de bio-inspiration puisque l'exposé de ce soir a vocation à être introductif sur la série de cette année. Donc, le biomimétisme ou la bio-inspiration, c'est s'inspirer du vivant bio pour innover et idéalement innover durablement. Alors, le biomimétisme, vous en avez sans doute entendu parler parce qu'on en parle beaucoup dans les médias en ce moment. Alors, il y a des grands exemples, des grands classiques que vous connaissez tous, que vous portez tous sur vous. Le velcro inspiré de la fleur de bardane, cette graine qui va se fixer au poil des animaux pour pouvoir se déplacer, et qui a inspiré Georges de Mestral pour inventer ce système adhésif réversible que vous utilisez tous au quotidien. Et puis, il y a des exemples en bilhématiques comme celui du Shinkansen, ce TGV japonais, dont le profil a été inspiré du Martin Pêcheur pour pouvoir traverser avec une plus grande efficacité les nombreux tunnels qu'il devait emprunter dans les régions montagneuses du Japon. Et puis, un des domaines dans lesquels le biomimétisme existe depuis de nombreuses années, c'est dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique, puisque du point de vue de l'aérodynamisme, évidemment, il y a de nombreuses inspirations des oiseaux. Et d'ailleurs, vous aurez une intervenante qui viendra présenter au mois de février les aspects de biomimétisme appliqués à l'aéronautique. Il y a également des inspirations nombreuses et connues de longue date dans le domaine de la robotique et en particulier dans le domaine de la biomécanique. Et Annick Arbourachy deviendra vous en parler également en début d'année prochaine. Alors, le biométisme, au-delà de ces quelques exemples relativement bien connus, il y a une vraie tendance de fond, puisque depuis deux décennies environ, on voit que les brevets et les publications scientifiques ont très largement évolué, très largement augmenté. On est presque en phase exponentielle maintenant, notamment dans les domaines de la chimie, des matériaux, de l'ingénierie et de la biologie moléculaire et cellulaire. Alors, pourquoi dans ces domaines-là ? Tout simplement parce que ce sont des domaines extrêmement transverses, qui sont traités par de nombreux laboratoires, ce qui fait que ces données-là ressortent aujourd'hui. Et puis, on voit que certains pays, notamment la Chine et les USA, sont particulièrement en avance du point de vue de la publication des brevets. Effectivement, on voit une émergence de cette dynamique-là dans ces pays-là, mais également en Europe, et j'y reviendrai enfin d'exposer. Alors, pourquoi finalement le biométisme nous intéresse maintenant, alors que ça fait des décennies que le biométisme existe ? Pourquoi cet accroissement d'intérêts sur cette dynamique-là ? Eh bien, tout simplement parce que nos connaissances en biologie ont énormément évolué depuis quelques décennies, notamment parce que les progrès techniques nous ont permis d'explorer le vivant à de très petites échelles, mais aussi à de très grandes échelles, les très petites échelles grâce à l'évolution de la microscopie, bien entendu, et aux grandes échelles parce que grâce aux satellites, on peut aujourd'hui comprendre des comportements d'espèces animales ou de propagation biologique à des échelles planétaires. Donc, on comprend beaucoup mieux le vivant parce qu'il y a une co-évolution entre ces connaissances du vivant et les progrès techniques. Et puis, ces progrès techniques-là, ils nous permettent aujourd'hui également d'envisager de reproduire le vivant. On verra tout à l'heure que les matériaux du vivant, par exemple, sont absolument remarquables du point de vue de leur performance technique, mais que leur structure est relativement complexe. Or, il y a un enjeu, donc, de pouvoir manufacturer ces matériaux-là, des matériaux qui seraient bio-inspirés. Et on a aujourd'hui des outils de manufacture, comme l'impression 3D, la manufacture additive en général, qui nous permet d'envisager de pouvoir reproduire le vivant. Ensuite, nous avons la reconnaissance maintenant à peu près, je pense, généralisée de grands enjeux sociétaux auxquels l'humanité doit faire face, et donc la nécessité de changer de paradigme, d'innover. Et le biomimétisme est vu comme une façon d'innover autrement, en prenant le vivant comme modèle. Et donc, c'est la conjoncture et la convergence de ces quatre grandes tendances qui expliquent pourquoi le biomimétisme connaît un tel essor récemment. Alors, je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai donné quelques exemples un petit peu singuliers, mais si on regarde des grands secteurs majeurs, des grands domaines d'intérêt majeur, et qu'on s'intéresse à ce que le biomimétisme peut apporter comme réflexion et comme nouvelle technologie d'appropriation et de transition, eh bien, on voit que dans le domaine de l'énergie, si on liste un petit peu les caractéristiques et les tendances vers lesquelles nous allons aujourd'hui dans le domaine de la transition énergétique, on s'aperçoit qu'on veut de plus en plus aller vers l'énergie solaire, vers l'énergie renouvelable et l'énergie solaire en particulier, vers la séquestration du CO2 atmosphérique, ça devient un enjeu majeur, je pense que je n'apprends rien à personne, qu'on a besoin d'optimiser la consommation en fonction des saisons, des conditions locales et du moment de la journée, et qu'on a besoin d'avoir des ressources diversifiées pour s'adapter aux conditions changeantes, par notamment de la décentralisation énergétique. Ce cahier des charges, qui est le cahier des charges vers lequel nous nous orientons, du point de vue de la réglementation, du point de vue légal, eh bien, on s'aperçoit que c'est exactement le cahier des charges de la plupart des organismes vivants. Alors, en particulier, si on parle d'énergie solaire, eh bien, l'entrée principale d'énergie dans toute la biomasse terrestre, c'est le soleil par l'intermédiaire, évidemment, des organismes chlorophyliens, en particulier des plantes, et du point de vue de la bio-inspiration, et de nombreuses équipes s'intéressent aujourd'hui à ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle. La photosynthèse est ce qui permet à la plante, par le biais de l'énergie solaire et du CO2, de créer de la matière. Et donc, aujourd'hui, les équipes, les laboratoires de Marc Fondcave à l'Université Pierre et Marie Curie ou de Stéphane Ménage et Vincent Artero au laboratoire d'excellence Arcane à Grenoble travaillent sur l'imitation de la photosynthèse des plantes, donc la photosynthèse artificielle. Et pour ce faire, en fait, ils se sont inspirés de molécules présentes dans les plantes qui ont cette capacité remarquable de pouvoir dissocier la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène sous stimulation, en fait, de la lumière. Vous savez tous que l'hydrogène fait partie des énergies vers lesquelles on s'oriente, parce qu'elles sont très prometteuses, mais se pose la question, évidemment, de la production de cet hydrogène-là. Et la voie qui est proposée par ces différents laboratoires permet, si je schématise, d'apporter ces molécules bio-inspirées sur des électrodes. On trempe ces électrodes dans de l'eau, on éclaire avec de la lumière et on obtient de l'hydrogène sous forme de gaz. Donc, évidemment, c'est extrêmement prometteur. Il y a des enjeux d'augmenter les rendements de ces technologies aujourd'hui, mais c'est en très bonne voie. Et d'autres laboratoires dans le monde travaillent sur cette thématique-là. Dans d'autres grandes tendances, sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, mais c'est la valorisation du CO2, le CO2 est la brique de base, de construction de toute la biomasse, en particulier des éléments végétaux, bien évidemment. Et donc, il y a toute une tendance aujourd'hui de valorisation de ce CO2-là, soit pour le séquestrer par voie de biominéralisation, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, soit par ce qu'on appelle de la biocatalyse, c'est-à-dire qu'on va s'inspirer de la chimie directement du vivant, la façon dont les organismes vivants sont capables de capter le CO2 pour le transformer en matière, en matériaux de construction biologiques pour pouvoir trouver des nouvelles voies de substitution pour la chimie, par exemple. Alors, ça peut se faire soit par voie de synthèse complètement artificielle, c'est-à-dire qu'on va venir copier ces molécules-là, cette chimie-là du vivant, soit on va se faire aider par le vivant et donc on va appeler ça de la bioassistance. Et donc, il y a de nombreuses initiatives aujourd'hui de valorisation de ce CO2-là par la bioassistance. J'aime beaucoup cet exemple parce que ça montre l'exemple de Renault Automobile et de son approche du biomimétisme dans le monde automobile, puisque pour l'instant, c'est une démarche relativement prospective. Ils ont amorcé il y a 4 ou 5 ans une thèse en partenariat avec un laboratoire, notamment à l'université d'Evris, pour repenser le véhicule de demain, le véhicule décarboné de demain, par la voie de la bioinspiration. Et ces recherches et prospections ont abouti à un travail de collaboration avec l'université de Véronique Billat, qui est une spécialiste de la physiologie des grands sportifs, en particulier des grands marathoniens, qui sont en capacité d'utiliser différents stocks énergétiques, sucre ou graisse, en fonction de leur vitesse de course, la durée de leur course, la différence de rythme qu'ils vont devoir adopter au cours de leur course, au long cours, ce qui est quand même relativement similaire à ce qu'un véhicule automobile doit subir. Et donc, ils ont réfléchi, ils se sont inspirés de la physiologie du grand sportif pour repenser la motorisation hybride. Alors, la motorisation hybride, par exemple, il faut savoir qu'on a une très forte perte de rendement au moment de l'usage. C'est-à-dire que c'est au moment de l'utilisation, on ne l'utilise pas forcément bien, on n'utilise pas forcément bien les différents stocks énergétiques hybrides au moment de la conduite qui permettent de l'utiliser le mieux possible. Et donc, en s'inspirant de la façon dont le marathonien le fait, ça va leur apporter une meilleure efficacité dans la conduite au niveau de l'industrie automobile. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est en cours de test chez Renault. Dans le domaine des matériaux, alors, comme je vous le montrais tout à l'heure, c'est probablement parmi les domaines dans lesquels il y a de plus en plus de recherches de brevets publiés dans le monde. Et alors, effectivement, les matériaux du vivant sont absolument exceptionnels, remarquables du point de vue de la palette de caractéristiques et de propriétés qu'ils ont. Ils sont hiérarchisés, ils sont multifonctionnels, ils sont souvent des matériaux composites avec de nombreuses interfaces. Ils sont réactifs à leur environnement, ils stockent le CO2, ils sont produits, évidemment, dans des conditions douces, à partir d'énergie solaire. Ils sont biocompatibles, recyclables, souvent auto-assemblés, auto-cicatrisants et basés principalement sur trois grandes familles de polymères, là où nous, nous en utilisons 350. Donc, une fois de plus, comme tout à l'heure pour l'énergie, si on s'intéresse un petit peu aux préconisations et recommandations qui sont en train de se mettre en place à l'échelle nationale et internationale sur la production des matériaux et sur la nature des matériaux que nous devrons produire dans les prochaines années, eh bien, on se rapproche très fortement de ces caractéristiques et propriétés des matériaux du vivant. Donc, d'où l'intérêt croissant de la bio-inspiration appliquée au domaine des matériaux. Alors, pour donner quelques exemples, alors, ce diagramme est probablement un petit peu complexe, mais on voit en bleu, en fait, c'est un diagramme qui caractérise les performances mécaniques d'un matériau. Et on voit, en fait, que si on, en bleu ciel, vous avez l'ensemble des matériaux manufacturés et leur performance, et puis, de façon colorée, vous avez plein de matériaux du vivant. Et on s'aperçoit qu'en fait, finalement, les matériaux qui sont manufacturés par l'homme, ils ont quelquefois soit des performances finalement analogues à celles des matériaux du vivant, soit des performances nettement supérieures. Alors, on pourrait se dire, finalement, on fait mieux que le vivant. Sauf que le vivant, il obtient des performances relativement satisfaisantes, voire très satisfaisantes, mais tout en étant synthétisé, tout en produisant ces matériaux, comme je vous le disais tout à l'heure, à température et pression ambiante, et à partir d'un lot d'atomes extrêmement restreints, avec très peu de métaux, là où nous, effectivement, on va mettre beaucoup de métal. En plus, ils sont auto-cicatrisants, etc. C'est-à-dire qu'ils vont combiner un lot de propriétés qui n'ont évidemment pas de comparaison avec les matériaux que nous produisons. Donc, ils sont absolument remarquables, ces matériaux du vivant, du point de vue de leur composition chimique, déjà, les matériaux du vivant, ils utilisent principalement du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Là où nous, on va utiliser aujourd'hui, je caricature un peu, mais quasiment tout le tableau périodique, c'est des éléments. Donc, cette composition chimique-là, elle va être extrêmement caractéristique, relativement simple. Et ce qui va conférer avec cette composition chimique relativement simple des propriétés remarquables, ça va être la nano et la microstructure de ces matériaux, leur assemblage à multi-échelles, on va y revenir, et surtout l'architecture au in fine de ces matériaux-là. C'est-à-dire comment, à des échelles limite du visible, ces matériaux-là, ces structures-là sont assemblées pour leur conférer des propriétés remarquables. Et donc, à partir de ce cahier des charges composition chimique, nano, microstructure et architecture, vous avez tout un lot de fonctions absolument remarquables en fonction de l'endroit où l'espèce se développe, son environnement, son mode de vie. Et donc, vous avez à avoir des propriétés de surface anti-abrasive, anti-fouling. Ce sont ces caractéristiques qui permettent à un bateau et à des objets marins de se déplacer en accumulant le moins de parasites marins possibles et donc en limitant la traînée et en consommant le moins d'énergie possible. Donc, évidemment, tous les organismes marins, une grande majorité des organismes marins ont développé des stratégies anti-fouling pour se déplacer plus efficacement. Des propriétés antibactériennes, des propriétés de protection UV, de cicatrisation, de thermosensibilité, mécanosensibilité, etc. de filtration d'antigel, inifuge, coloration, adhérence, mouillabilité. Et on va reparler de ces propriétés-là par quelques exemples. Donc, vous aurez, comme le disait tout à l'heure M. Hennequin, une conférence, la prochaine conférence le 7 décembre donnée par Serge Berthier qui vous reparlera très largement de certaines de ses structures, en particulier du papillon morpho qu'il connaît très bien. Donc, ce qui est intéressant dans l'aile du papillon morpho, c'est qu'elle est très multifonctionnelle. Donc, évidemment, pour l'espèce biologique, elle a un rôle de couleur pour la communication entre les différents individus, notamment pour des questions de reproduction. Elle a des fonctions de vol, bien évidemment. Donc, il faut qu'elle soit à la fois légère, flexible. Et cette couleur, ce qui est intéressant, cette couleur bleue iridescente absolument magnifique, ce n'est pas une couleur pigmentaire, ce n'est pas une couleur chimique, c'est en fait la structure elle-même du matériau à des très petites échelles, jusqu'aux échelles nanométriques, qui forment des espèces de petits peignes, des peignes à partir d'une molécule organique relativement simple qui s'appelle la chitine, qui est la même, qui est commune à toutes les carapaces et enveloppes d'insectes en général. Et donc, cette structure de chitine, chez le papillon morpho, elle fait des petits peignes et ces petits peignes en fait à ces échelles-là vont interagir avec la lumière. Et c'est cette interaction avec la lumière qui va générer cette couleur bleue. Alors, ce qui est intéressant avec cette couleur bleue, c'est qu'en fonction du milieu dans lequel on va se trouver, si on est dans l'air ou dans l'eau, eh bien l'interaction avec la lumière ne va pas se passer de la même manière et donc on peut avoir des changements de couleur. Par exemple, si vous prenez votre papillon et que vous le plongez dans l'eau, il va changer de couleur. Et ça, ça a été exploité un petit peu différemment. On a créé ici, vous le voyez sur cette diapositive-là, un peigne artificiel inspiré du papillon morpho. Et en fait, on va venir mélanger des gaz autour de cette aile de papillon et en mélangeant ces gaz-là, on va changer l'indice du milieu et on va changer donc la couleur que va transmettre la surface qui est structurée avec ces petits peignes. Et ça, ça permet de créer des détecteurs de gaz extrêmement efficaces. Alors, au-delà de cette capacité à interagir avec la lumière, le papillon morpho, en plus, il a une capacité d'être super hydrophobe, c'est-à-dire qu'il va rejeter l'eau, qu'il va être déperlant. Et donc, il y a des études qui sont menées pour essayer de comprendre cet effet déperlant que vous pouvez voir ici sur l'image. Et Serge Berthier vous en reparlera, mais le papillon morpho est aussi remarquable parce qu'il a, ses ailes jouent un rôle de filtre thermique. Le papillon, pour pouvoir se mouvoir, il a besoin d'être un petit peu chauffé, mais sans griller au soleil. Et donc, ces ailes jouent un peu le rôle d'un espèce de miroir sélectif qui va sélectionner juste la lumière qui lui permet de se réchauffer et rejeter et réfléchir les ondes qui pourraient l'endommager. Alors, j'aime beaucoup cet exemple aussi, c'est un des bleus les plus profonds qu'on trouve dans le règne vivant. Il s'agit d'une baie, d'une baie donc bleu iridescente, à peu près les mêmes typologies de couleurs que vous avez pu voir tout à l'heure sur le papillon morpho et probablement que Serge Berthier vous en reparlera. Et là, c'est toujours un petit peu la même idée, c'est que vous avez des structures qui vont être très ordonnées, ordonnées d'une certaine manière qu'elles vont interagir avec la lumière pour donner de la couleur. Et donc là, on voit que si on regarde à des très petites échelles la façon dont des fibres qui sont présentes dans ces baies-là, ce sont des fibres de cellulose, la cellulose, c'est la fibre qui constitue la plupart des végétaux bien évidemment, eh bien, on voit que là, elle a une structure relativement complexe, elle est très très ordonnée avec des hélices et c'est cette structure très ordonnée qui va générer en fait une interaction avec la lumière et de la couleur. Alors le vivant est aussi remarquable du point de vue des adhésifs. Il y a un gros enjeu aujourd'hui reconnu par l'ensemble des industriels et des adhésifs, on en a partout autour de vous. Vous en avez dans les meubles, vous en avez dans les moquettes, vous en avez dans les murs, vous en avez dans vos sacs, dans votre papeterie, vous en avez partout. Et donc ces adhésifs, aujourd'hui, ils posent des problèmes de toxicité parce qu'ils libèrent des éléments toxiques, ils sont constitués avec des éléments toxiques et donc il y a un effort à l'échelle internationale pour trouver des solutions de substitution, pour trouver des nouveaux systèmes d'adhésion qui soient moins nocifs pour la santé, pour l'environnement. et beaucoup de personnes s'intéressent aujourd'hui à ces quatre modèles qui sont ici. Alors en particulier, le gecko. Donc le gecko, c'est ce lézard qui a cette capacité assez impressionnante de marcher sur des surfaces très lisses, typiquement des vitres et qui donc évidemment adhère extrêmement bien et en même temps on peut se décoller et se coller à sa guise pour pouvoir évoluer et marcher. Et donc ça c'est dû au fait qu'on devine un petit peu sur l'image, sur ces pattes, il y a en fait des millions, des dizaines de millions de petits poils qui viennent interagir en fait avec les atomes directement de la surface et qui confèrent cette adhésion extrêmement efficace. Et donc ça c'est un principe d'adhésion qu'on appelle une adhésion sèche, c'est-à-dire que vous n'avez pas de colle chimique, ce sont des interactions de ces cils avec les atomes directement et donc ça, ça a inspiré de nombreux systèmes d'adhésion sèche et en particulier un système d'adhésion des moquettes interface qui ont développé des petits patches de surface très réduite qui permettent donc de substituer les colles qu'on utilisait massivement dans le domaine des moquettes pour pouvoir fixer des dalles de moquettes au sol de façon réversible et extrêmement facile d'utilisation. Un autre organisme au modèle qui est utilisé par de très nombreuses équipes dans le monde et en particulier lié par l'équipe de Paul Messer-Smith aux Etats-Unis, c'est le bisous de la moule. Le bisous de la moule, c'est ce filament en fait qui permet à la moule de rester accrochée à son rocher. Je pense que vous avez tous expérimenté la difficulté qu'on a à pouvoir décrocher une moule de son rocher alors qu'elle est sous l'eau donc elle développe une colle qui est extrêmement efficace et résistante sous l'eau et donc il y a de très nombreuses recherches qui portent aujourd'hui à imiter la composition chimique et la structure de ce bisous de moule pour repenser des colles notamment dans le domaine du mobilier. Il y a une entreprise qui est installée en France qui s'appelle Gecko Biomédical alors son nom est un petit peu trompeur on pourrait croire qu'elle s'est inspirée du gecko mais non elle s'est inspirée de ce ver marin qui est donc un ver qui filtre les nutriments qui sont présents dans l'eau et donc il doit s'exposer finalement au milieu ambiant pour pouvoir filtrer les particules autour de lui et pour ce faire il doit construire autour de lui pour se protéger un petit tube avec des grains de sable et donc il a cet enjeu de pouvoir agréger entre eux des grains de sable sous l'eau et donc en étudiant la composition chimique en fait de sa salive on s'est aperçu que ce ver marin avait la capacité grâce à des molécules présentes dans sa salive d'agréger des grains de sable entre eux en quelques dizaines de secondes maximum et donc Gecko Biomédical vient de lever des sommes importantes pour pouvoir développer des cols chirurgicales inspirées en fait de la salive de ce fer marin et puis un modèle qui n'a attiré l'attention que récemment mais qui est qui est en train de gagner en notoriété c'est le lierre commun qui comme tout le monde je pense l'a expérimenté colle extrêmement bien au bâtiment et en fait on s'est aperçu que sa colle avait des caractéristiques absolument inédites et de nombreux laboratoires travaillent sur la caractérisation chimique et physique de cette colle pour pouvoir s'en inspirer et l'utiliser pour des applications industrielles dans le domaine des matériaux encore alors il y a un exemple très connu qui a probablement fait le succès du biométisme notamment en Allemagne c'est probablement avec l'imitation de l'effet lotus l'effet déperlant de la feuille de lotus la feuille de lotus c'est une plante qui vit donc à la surface des mares une très grande feuille et pour pouvoir avoir une photosynthèse efficace elle doit d'une part ne pas salir et d'autre part rester toujours hors de l'eau et donc elle a développé une caractéristique d'hydrophobie à sa surface c'est à dire qu'elle va rejeter l'eau à sa surface structurellement et chimiquement et donc ce qui fait qu'elle va jamais s'enfoncer sous l'eau et toujours emporter avec elle des saletés si de l'eau ou de la pluie venait à ruisser sur elle et donc ça ça a inspiré des revêtements auto-nettoyants soit des peintures soit des revêtements qu'on va appliquer typiquement sur des vitres pour qu'elles soient auto-nettoyantes à terre et puis il y a cet exemple du scarabée sténo-cara qui est un petit scarabée qui vit dans le désert de Namibie et alors ce petit scarabée comme toute espèce désertique il doit faire face à cet enjeu majeur que de trouver de l'eau pour sa survie dans un milieu où il y en a extrêmement peu et l'endroit où il y en a quand même un petit peu quotidiennement de l'eau c'est dans l'eau de rosée l'eau de rosée du matin et donc ce qu'il fait c'est que lorsque la nuit la température descend très bas sa carapace se refroidit et puis le matin quand le soleil commence à se lever que l'air commence à se réchauffer l'air chargé d'eau commence à se réchauffer il va monter au sommet de la dune et la différence de température entre sa carapace et l'air ambiant va générer de la condensation et en fait les gouttes d'eau vont venir condenser sur son dos grâce à un système efficace sur lequel je vais revenir tout de suite et il va se pencher in fine les gouttes d'eau vont ruisseler jusqu'à sa bouche pour qu'il puisse boire et donc en fait c'est tout simplement ce phénomène là il est dû au fait que sur sa carapace en fait il va avoir des successions de zones qui vont en rouge qui vont attirer l'eau et qui vont être des petites bosses qui vont attirer l'eau et des petits creux qui vont au contraire rejeter l'eau et en fait ça va accélérer le processus de condensation comme on le voit sur l'image et quand il va se pencher les gouttelettes d'eau vont descendre s'accumuler et former une plus grosse gouttelette qu'il va pouvoir ingérer et donc il y a pareil de très nombreux laboratoires et maintenant des entreprises qui cherchent à reproduire ce système là pour pouvoir récolter l'eau de rosée de façon efficace dans des milieux arides où l'accès à l'eau pour de nombreuses populations est difficile et donc on a maintenant des technologies où on va venir imprimer des petites bosses artificielles qui imitent celle de la carapace du scarabée pour pouvoir justement reproduire le même phénomène et alors j'aime bien aussi cet exemple là alors là on est sur des structures encore plus hydrophobes c'est à dire qui vont rejeter encore plus l'eau et qui même vont rejeter l'huile aussi c'est à dire que si on mettait notre doigt dessus on laisserait absolument aucune trace donc ça c'est pareil beaucoup d'applications industrielles et donc le Wyss Institute qui est un institut très impliqué dans le biométisme aux Etats-Unis a développé une technologie inspirée de la plante carnivore alors vous savez que la plante carnivore cette famille d'espèces de plantes carnivores elle va faire en sorte que tout insecte qui viendrait se rapprocher de l'ouverture tombe et surtout ne puisse pas remonter et donc elle a développé une stratégie pour faire des surfaces extrêmement glissantes pour les insectes et donc quand on essaye de comprendre comment ça marche et bien il faut s'imaginer que c'est comme si on avait une éponge une grosse éponge qui était imbibée d'un film en fait lubrifiant et que ce film lubrifiant lui allait rejeter n'importe quel autre fluide qui ne serait pas miscible avec le fluide qui imprègne l'éponge et donc ça c'est des choses qui ont été publiées typiquement dans la revue internationale Nature et qui est développée du point de vue technologique donc je vous reparlais tout à l'heure de l'effet lotus et les verres nettoyants donc typiquement Saint-Gobain entreprise française utilise les propriétés des vitres auto-nettoyantes et de l'effet lotus pour pouvoir inventer des nouveaux revêtements déperlants et alors pour comprendre un petit peu comment marche exactement l'effet lotus imaginez-vous c'est l'effet fakir moi j'appelle ça l'effet fakir imaginez que vous avez un tapis avec des clous et que vous jetez une bille dessus et bien si les piques sont suffisamment proches et bien jamais la bille n'entrera entre les clous et donc jamais une goutte d'eau n'arrivera à s'étaler entre les piques et bien on a exactement ça on a sur les feuilles plein de petits piques qui sont aussi qui ont aussi des propriétés chimiques remarquables mais je ne vais pas rentrer dans les détails et qui empêchent en fait la goutte d'eau de venir s'étaler sur la feuille et donc une goutte d'eau va rester ronde sur la surface de la feuille et venir déperler alors ce qui est une caractéristique absolument commune à la grande très très grande majorité des matériaux qui sont produits par le vivant ce sont des matériaux qui sont composites c'est-à-dire qui sont formés d'un assemblage de différentes typologies de matériaux des matériaux souvent mous associés à des matériaux plus durs et ça ça leur confère des propriétés mécaniques qui sont des propriétés d'intérêt pour l'industrie alors je pense que vous avez sans doute déjà entendu parler du fil d'araignée le fil d'araignée est probablement un des polymères un des matériaux les plus résistants connus plus résistants classés à échelle égale et donc ça c'est dû tout simplement toujours c'est toujours la même idée que vous avez un mélange de phases qui vont être très structurées plutôt dures et des parties du matériau qui vont être plus mous plus relâchées et donc vous avez le mou va apporter de l'élasticité et le dur va apporter de la résistance et ça ça vous permet d'expliquer des performances mécaniques assez remarquables du fil d'araignée et aujourd'hui il y a depuis deux ans trois entreprises dans le monde une suédoise une allemande et une japonaise qui proposent la synthèse de fibres soit d'araignée artificiellement conçue c'est toujours la même idée dans d'autres matériaux comme la carapace de crabe la carapace de crabe est par rapport à sa composition chimique et par rapport à son épaisseur d'une très grande résistance mécanique ça varie en plus en fonction des espèces il y a des espèces qui sont vraiment des championnes dans ce domaine là en particulier chez la crevette menthe par exemple et donc c'est toujours la même idée c'est que vous avez des structures à la fois qui sont très très hiérarchisées c'est à dire que vous allez avoir de l'ordre à toutes les échelles à toutes les échelles du matériau et puis vous allez avoir des donc là vous avez par exemple on monte de la molécule les molécules entre elles vont s'associer sous forme de chaînes ces chaînes entre elles vont s'enrouler entre elles pour donner encore des fibres d'une taille plus grande qui vont elles-mêmes s'associer en fibres encore plus grandes etc et ces fibres là vont elles s'orienter les unes par rapport aux autres avec des structures hélicoïdales complexes etc donc vous avez toutes ces finalement structures en poupées russes imbriquées les unes dans les autres qui vont donner des caractéristiques absolument exceptionnelles au matériau du point de vue de sa résistance mécanique et vous aurez la même chose alors en haut c'est exactement le même principe dans l'os donc vous voyez vous avez à chaque fois une molécule qui s'assemble en chaîne qui s'assemble en fibre elle-même a semblé en fibre elle-même a semblé encore d'autres d'autres structures associées et elles-mêmes associées finalement dans la structure osseuse telle que nous on la voit à l'échelle macroscopique ça sera pareil en fait ici vous avez le bambou c'est toujours le même principe des structures qui vont se complexifier et se répéter éventuellement d'échelle à échelle là c'est un autre exemple qui illustre justement l'alternance phase molle phase dure la nacre ou la coquille d'ormeau typiquement une coquille d'un ormeau c'est une céramique extrêmement dure c'est une céramique naturelle extrêmement dure et pourtant qui est formée avec quasiment que le même matériau c'est du calcaire c'est-à-dire c'est le même matériau que la craie vous avez exactement le même matériau et qu'est-ce qui confère par rapport à la craie une telle caractéristique et une telle performance mécanique de la coquille d'ormeau par rapport à la craie c'est une fois de plus son assemblage en fait on voit qu'on va avoir plein de petites plaquettes assemblées en forme de couches vous avez plein de couches de petites plaquettes dures qui vont s'aligner et au milieu vous avez un espèce de mortier un mortier plutôt souple qui va être une phase organique et c'est l'association en fait des deux qui va expliquer que quand on tape dessus ce sont les parties dures qui vont encaisser le choc absorber l'énergie du choc et disséminer la fracture alors que la partie molle va venir absorber finalement absorber finalement la puissance du choc au moment de l'impact et donc ce sont des céramiques extrêmement intéressantes et qui sont utilisées aujourd'hui dans le domaine militaire pour pouvoir optimiser certains blindages Klaus Matech en Allemagne s'intéresse alors ça on change d'échelle maintenant là je vous ai parlé de la composition chimique je vous ai parlé de la nanostructure des matériaux et là je vais vous parler de l'architecture de ces matériaux-là c'est-à-dire on change d'échelle on est à finalement la façon dont s'organise à des échelles visibles la matière vivante et donc il y a un Allemand qui s'appelle Klaus Matech qui travaille depuis de nombreuses années sur la façon dont le vivant optimise cette architecture-là en particulier les eaux sont extrêmement performants mécaniquement tout en étant très légers et ça c'est dû au fait de leur architecture c'est-à-dire qu'ils ne vont mettre de la matière finalement que là où il y en a besoin que là où vous avez une contrainte mécanique c'est là où le vivant va mettre de la matière par exemple lorsque nous nous faisons une poutre en béton aujourd'hui l'effort ne se répartit pas uniformément sur toute la poutre donc on fait une poutre pleine alors qu'on pourrait faire une poutre poreuse pour ne mettre de la matière que là où il y en a besoin et donc il a développé des logiciels qui permettent en s'inspirant du vivant d'optimiser la structure des matériaux pour ne mettre de la matière que là où elle est absolument indispensable et ça ça a des applications pour repenser par exemple des carrosseries d'automobiles qui seraient beaucoup plus légères l'allègement des véhicules automobiles est un enjeu majeur aujourd'hui pour limiter les émissions de CO2 et la consommation énergétique mais aussi dans le domaine de la construction où les contraintes sont de plus en plus les mêmes et puis enfin le matériau du vivant stocke le CO2 alors c'est vrai dans la biomasse dans tous les végétaux effectivement mais sauf que ces végétaux une fois qu'ils meurent et bien ils le relâchent ce CO2 par décomposition et donc ce n'est pas un stockage de CO2 pérenne et sur le long terme et il y a une équipe internationale européenne qui s'est constituée il y a quelques années pour réfléchir à une solution de stockage du CO2 atmosphérique à très longue échelle par la voie de la biominéralisation c'est-à-dire la façon dont de nombreux organismes sont à capacité de séquestrer le CO2 dans le minéral typiquement les falaises calcaires que vous observez tout autour de vous sont le résultat de l'accumulation de coquilles de crustacés de mollusques et donc de coquillages qui ont été donc générés par les organismes vivants en absorbant le CO2 présent dans l'air et donc on cherche aujourd'hui en fait à créer de la roche artificielle qui est produite par voie bio-inspirée en s'inspirant de ces processus naturels alors je vais vous passer encore quelques exemples peut-être un peu plus rapidement puisqu'on est sur des je vous ai dit c'est surtout dans les matériaux qu'il y a le plus d'exemples très riches mais dans le domaine de la chimie il y a quand même des exemples assez remarquables alors pourquoi la chimie du vivant suscite un tel intérêt si on regarde ici là je vous ai listé des principes qui avaient été énoncés par les chimistes dans la fin des années 90 des chimistes de l'art industriel qui préconisaient donc une modification de la tendance et de la façon de faire de la chimie aujourd'hui dans le domaine industriel et donc en essayant d'utiliser des atomes abondants de l'énergie solaire des températures et pressions modérées de la catalyse basée sur des enzymes en produisant des molécules biodégradables des molécules biocompatibles en ayant des molécules qui soient non toxiques sur le long terme donc là à nouveau comme pour l'énergie comme pour les matériaux on est sur le cahier des charges du vivant et donc ce n'est sans surprise là en fond d'écran si vous voyez c'est un aperçu une toute petite aperçue de ce qui se passe en termes de réaction chimique à l'intérieur d'une cellule donc c'est à dire dans une éprouvette qui pourrait faire un micromètre cube donc on se rend compte un petit peu de la complexité de la richesse de cette chimie du vivant et à quel point on a intérêt à s'en inspirer pour pouvoir repenser la chimie de demain et donc dans ces grands chimistes de demain il y a les laboratoires le laboratoire de Jacques Livage et son successeur Clément Sanchez qui travaillent sur la synthèse de verres à température et pression ambiante inspirés des diatomées des petites algues monocellulaires qui fabriquent une coquille de verre absolument magnifique autour d'elles pour se protéger du milieu environnant tout en captant la lumière solaire et donc Thibaut Corradin viendra vous en parler le 12 avril et vous expliquer comment ils ont développé la chimie douce à partir de en observant ces diatomées Claude Grison est médaille de l'innovation Scénarist 2014 elle a reçu de très nombreux prix récemment elle est chercheuse à Montpellier et s'intéresse en fait aux caractéristiques et à la chimie des plantes dépolluantes on connait plein de plantes dépolluantes c'est à dire des plantes qui vont venir séquestrer des polluants qui sont présents dans le sol typiquement des métaux lourds sur des anciens sites miniers et qui rendent absolument inexploitables ces sols là soit pour de la construction soit pour que la vie tout simplement la recolonise et donc ça on le connait depuis longtemps mais avant ce qu'on faisait c'est qu'on plantait ces plantes là on attendait qu'elles dépolluent on les récoltait et puis on les brûlait en général on ne les revalorisait pas du tout et ce dont s'est aperçu Claude Grison c'est que ces plantes dépolluantes certaines de ces plantes polluantes avaient la capacité d'intégrer les polluants et en particulier les métaux lourds dans leur propre chimie et elle a réussi à mettre au point un système d'extraction de ces composés chimiques innovants qui intègrent les métaux lourds pour venir en fait révolutionner les processus de la chimie industrielle en raccourcissant considérablement le nombre d'étapes nécessaires pour synthétiser des molécules complexes ou pour passer dans des conditions beaucoup plus douces de synthèse dans le domaine de l'eau il y a beaucoup d'applications de la bio-inspiration il ne faut pas oublier que la plupart des organismes sont au moins aux deux tiers composés d'eau il y en a qui sont même à 98% composés d'eau que le vivant sur ces 3,8 milliards d'années d'évolution il en a passé 3,4 sous l'eau donc il a passé quasiment la majorité de son évolution sous l'eau donc il a développé évidemment toute une série de stratégies pour la purifier pour la récupérer en milieu d'arri dont on a parlé tout à l'heure avec l'exemple du sténochara pour gérer la surabondance pour la stocker et pour la transporter la distribuer ou détecter des molécules en milieu extrêmement dilué alors là où il y a le plus d'applications aujourd'hui c'est dans typiquement tout ce qui est bio-rémédiation et bio-purification de l'eau donc vous avez des entreprises comme Phytorestore comme Suez Environnement et comme d'autres aujourd'hui qui développent des systèmes basés soit sur les plantes soit sur les champignons soit sur un cocktail de toute diversité d'espèces qui vont s'associer pour pouvoir dépolluer efficacement l'eau et venir typiquement en aval des stations d'épuration pour pouvoir améliorer encore la qualité des eaux et puis vous avez une entreprise qui s'appelle Aquaporin qui a développé des nouvelles membranes extrêmement performantes du point de vue de la purification de l'eau inspirée du fonctionnement de nos reins Biomatrica est une entreprise qui elle s'est intéressée à la capacité qu'avaient de nombreux organismes de perdre de l'eau de façon extrêmement impressionnante dans des milieux extrêmes comme les milieux polaires par exemple l'eau qui congèle est un enjeu majeur pour les espèces puisque de l'eau qui congèle augmente son volume et donc ça fait exploser les cellules si on congèle et donc il y a ce petit organisme qui s'appelle le tardigrade sur lequel on fait plein de tests un petit peu cruels puisqu'on l'emmène dans l'espace on le met dans le vide on le laisse on le met à des pressions et des températures extrêmes et en fait il résiste il résiste à tout parce que en fait il va avoir un système de ce qu'on appelle de mise en sommeil où il va se déshydrater extrêmement fortement il va perdre la quasi-totalité de son eau et puis il suffira le remettre dans de l'eau pour qu'il puisse se redévelopper et donc ça ça a inspiré des entreprises du domaine de la santé puisqu'aujourd'hui un enjeu majeur par exemple du transport des principes actifs pour la vaccination ou pour l'accès aux médicaments de populations qui sont plus éloignés des approvisionnements c'est la conservation de ces médicaments-là jusqu'à leur injection ou leur assimilation et donc il a développé des systèmes inspirés du tardigrade pour stabiliser en fait ces composés actifs et pouvoir ainsi optimiser la distribution des médicaments Dans le domaine de l'information le vivant est également absolument fascinant vous aurez une conférence sur les réseaux et le biométisme au mois de mars et le vivant depuis qu'il est apparu sur Terre a développé des stratégies remarquables de stockage de l'information sous forme moléculaire de transmission chimique électrique d'agrégation d'analyse d'intelligence collective et de capteurs et censeurs et donc ça il y a des applications diverses et variées alors ça c'est une diapositive que j'aime bien c'est issu des travaux développés par les Olga et Nicolas et Bogatiref et Julian Vincent à l'université de Basse au Royaume-Uni donc c'est la façon dont le monde vivant et le monde technologique vont résoudre des problèmes et donc est-ce qu'on va faire plutôt appel à l'énergie de la matière de l'information et donc si on regarde nous dans le monde technologique quand on veut résoudre un problème on va y aller force de matière et d'énergie là où le vivant il va surtout ajouter de l'information et en fait ce qui lui permet d'être économe en énergie et en matière dans le vivant c'est qu'il a développé des stratégies optimales de circulation et de traitement de l'information donc à titre d'exemple on a un chercheur qui oeuvre de longue date dans le biomédicisme en France qui est Jérôme Casas à l'université de Tours qui s'intéresse aux insectes en particulier et aux grillons il faut voir que le grillon il a des systèmes sensoriels sur certaines de ses parties corporelles qui lui permettent de détecter par exemple l'arrivée d'une araignée au sol qui voudrait l'attraper et donc il ressent en fait le flux d'air qui va annoncer en fait l'arrivée de l'araignée donc ça ce sont des capteurs extrêmement efficaces il a développé et contribue à en fait des systèmes de détection inspirés de ces modèles là tous ces acteurs là à l'université d'Aix-Marseille Nicolas Franceschini Riyad Benosman ou Patrick Pirim travaillent sur la compréhension et la décortication des systèmes de la vision que ce soit au niveau de l'organe visuel de sa transmission nerveuse jusqu'au cerveau ou de son traitement cérébral pour imaginer un nouveau système de traitement de l'image absolument remarquable un chronocam en particulier a fait une levée de fond il y a quelques semaines absolument exceptionnel et puis l'intelligence collective l'intelligence des essences c'est quelque chose qu'en fait on a tous dans nos smartphones et dans nos appareils intelligents toutes les mathématiques en fait qui sont beaucoup des mathématiques qui sont derrière ces systèmes là sont inspirées de la biologie et de la compréhension des mouvements typiquement et de ces comportements collectifs des essaims et c'est quelque chose que typiquement utilise l'entreprise Eurobios pour pouvoir optimiser par exemple le trafic dans certaines villes par exemple pour la collecte de déchets comment gérer une flotte de camions qui doit aller dans certains points spécifiques de la ville de la façon la plus efficace possible en faisant les trajets les plus efficaces possibles et bien les algorithmes mathématiques sur lesquels ils s'appuient sont des algorithmes qui sont bio-inspirés et puis on peut parler aussi de bio-inspiration à des échelles écosystémiques là je vous ai parlé de choses très d'organes singuliers de matériaux singuliers mais on peut évidemment s'inspirer du vivant du point de vue des écosystèmes de la façon dont les flux de matière et d'énergie circulent entre les différentes espèces et quand on a cette démarche là et bien on peut repenser une agriculture une agriculture qui du coup ne ressemble plus vraiment à l'agriculture telle qu'on se l'imagine des champs qui sont monospécifiques et à très grande échelle on repense avec les connaissances de l'agronomie moderne à diversifier les espèces dans les sols dans la typologie des plantes et dans l'interaction avec les animaux qu'on voit pouvoir développer et pour obtenir des rendements très forts sur de très petites surfaces et puis de plus en plus on voit apparaître une émergence de la bio-inspiration pour repenser les villes ou pour repenser l'économie bien que là on soit encore dans un champ plutôt métaphorique et qu'il y a besoin d'enrichir ça de connaissances scientifiques et réellement de parallèles entre l'écologie scientifique et cette écologie des villes où une nouvelle économie à développer Les enjeux majeurs aujourd'hui pour pouvoir développer le biomimétisme à très grande échelle c'est faciliter la circulation d'informations de la biologie vers les autres disciplines puisqu'on comprend bien que si on a un enjeu industriel aujourd'hui la grande difficulté quand on n'est pas biologique c'est de savoir de quel organisme je vais pouvoir m'inspirer où sont les informations comment je sais où sont les informations donc c'est un enjeu majeur pour pouvoir développer le biomimétisme à très grande échelle il y a plus de 10 millions d'espèces donc comment s'y retrouver et donc pour pouvoir s'y retrouver il y a plein d'outils qui sont en train d'être mis en place alors des réseaux de compétences déjà ne serait-ce de savoir qui travaille sur quoi ou comment où sont ces spécialistes-là où sont les bases de données dans les collections des muséms d'histoire naturelle les données de taxonomie c'est-à-dire la façon dont on classe les espèces entre elles avec leurs analogies leurs similitudes ça permet déjà de simplifier un petit peu les choses dans les publications scientifiques bien sûr dans les brevets et les produits qui existent déjà et puis il faut développer des outils informatiques qui nous aident il faudrait développer un Google dédié à explorer le vivant pour pouvoir être sûr qu'on va pouvoir trouver des fonctions et des analogies fonctionnelles et des propriétés qui vont être analogues entre ce qu'on veut faire dans l'industrie et ce qui existe déjà dans le vivant et donc en Europe si on parle par exemple typiquement des réseaux de compétences et bien on voit que ça commence à se structurer alors l'Allemagne ça fait 15 ans qu'il se structure à droite vous avez un exemple des dizaines enfin de la dizaine de réseaux de compétences allemands qui se sont mis en place sur les dernières années et à gauche les tentatives dans plusieurs autres pays dans les initiatives remarquables en Allemagne vous avez par exemple ce centre qui a été qui s'est développé autour de l'architecture et du biométisme à Stuttgart et où ils explorent différents aspects de la bio-inspiration appliquée à l'architecture avec des réalisations concrètes sur les pavillons aux expositions universelles je vous invite à aller visiter le site internet de ce centre ça fait rêver ils ont développé un autre centre à Fribourg entièrement dédié aux matériaux bio-inspirés et récemment en Suisse à Fribourg en Suisse cette fois-ci un centre aussi a été créé qui fédère l'ensemble des plus grosses universités suisses autour des matériaux bio-inspirés donc vous voyez cette thématique matériaux est quand même une thématique très très récurrente en France nous avons environ 150 laboratoires qui travaillent sur le biométisme je vous en ai cité beaucoup déjà d'exemples dans l'ensemble des domaines qu'on a balayés ensemble ce soir et puis environ 70 entreprises qui s'approprient la démarche il y a plusieurs rapports institutionnels qui existent que je vous invite si vous voulez en savoir plus à consulter un rapport publié par le ministère du développement durable en 2012 le biométisme figure maintenant dans la loi biodiversité et en particulier dans les missions qui seront soutenues par l'agence française de la biodiversité et puis si vous deviez en lire 15 je vous recommande de lire le rapport du conseil économique social et environnemental qui a été publié en 2015 et qui fait un état des lieux de ce qui se passe en France et c'est dans ce contexte-là que le CBIOS le centre européen d'excellence en biométisme de 100 lisses que je représente a vu le jour donc le centre européen pourquoi parce que bien sûr je vous ai montré qu'il y avait des centres de recherche académique qui existaient déjà à l'international en particulier en Allemagne et en Suisse mais un centre un petit peu fédérateur qui va agréger tout l'écosystème donc aussi bien les institutionnels les associations les entreprises et les chercheurs pour monter des projets collectifs ensemble ça ça n'existe pas ça c'est inédit et donc voilà c'est pour ça qu'on s'appelle centre européen c'est que c'est inédit en Europe d'excellence alors d'excellence parce que vous avez vu qu'en France on a quand même une excellence remarquable dans le domaine du biomimétisme qui n'est pas encore assez valorisé notre objectif c'est de valoriser cette excellence là et donc 200 lisses centre européen d'excellence en biomimétisme 200 lisses c'est parce que cette initiative qui a été portée initialement par la ville de Sanlisses la ville de Sanlisses est une ville qui se situe à 40 km au nord de Paris et qui devait réfléchir à la reconversion d'un ancien site militaire qui fait 10 hectares 22 millimètres carrés et qu'elle souhaite dédier en grande partie à la promotion de la bio-inspiration et donc notre rôle il est de de comprendre ce réseau de le fédérer d'aider à la création de formation de développer des outils et des méthodologies et de faire la démonstration que des projets concrets peuvent se mettre en place pour accélérer le processus de développement du biomimétisme en France nous avons un très grand lot de partenaires maintenant aujourd'hui ça fait deux ans que nous existons des partenaires entreprises des partenaires institutionnels des universités qui nous ont rejoints pour pouvoir entamer cette dynamique collective au niveau de l'État et puis voilà nous avons toute une série d'actions comme je vous le disais très structurantes nous avons mis en place des groupes de travail sur l'habitat sur les matériaux sur l'agriculture et nous essayons depuis deux ans de lancer des projets concrets alors sur les bases de données du vivant avec le muséum national d'histoire naturelle pour faciliter l'accès aux collections du muséum d'histoire naturelle sur les matériaux composites et puis nous essayons de développer des projets à l'échelle européenne je vous encourage à aller regarder une série de 30 petits films de 4 minutes dont nous sommes coproducteurs aux côtés du CNRS du ministère de l'écologie d'univers sciences sur nature égale future qui sont en fait 30 petits films de 4 minutes sur des initiatives remarquables de recherche et d'industrie française dans le domaine de la bioinspiration et puis si ce sujet vous passionne je vous donne rendez-vous les 29 et 30 juin 2017 à Biomime Expo qui est un grand rassemblement du biométisme que nous avons proposé déjà l'année dernière et que nous reproposons pour une deuxième édition en juin 2017 je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions merci beaucoup Kadina pour cette conférence absolument remarquable alors je crois qu'on a tous appris énormément de choses ce soir il y a beaucoup de choses nouvelles qu'on a apprises je pense du coup il y a pas mal de questions alors la première question que je vais poser elle concerne un peu le processus au niveau du chercheur de l'industriel en fait comment est-ce que ça retourne vers la nature comment ça marche cette inspiration c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment la recherche d'une solution et parce qu'on cherche une solution on se tourne vers la nature est-ce que c'est simplement l'observation de la nature qui donne l'idée d'une application est-ce qu'il y a une espèce de convergence finalement entre ce qu'on observe dans le monde vivant et puis le monde technologique et que finalement c'est assez logique au bout d'un moment d'aller voir ce qui se passe dans la nature alors en fait c'est une très très bonne question il y a des études récentes qui ont essayé de faire un petit peu la synthèse effectivement dans tout ce qu'on voit soit comme recherche en bio-inspiration soit comme produit de bio-inspiration dans quel sens on est allé est-ce qu'on est parti de la biologie d'une observation biologique vers les autres disciplines parce que dans l'équipe il y avait des gens qui se sont dit tiens j'observe une propriété remarquable dans le vivant je vais avoir l'idée de la transformer vers un autre système c'est typiquement le cas de l'effet lotus qui est un très gros exemple du biométisme le velcro c'est pareil c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui a observé par chance quelque chose dans le vivant et qui s'est dit tiens clairement ça me donne une idée d'application et en fait si on regarde sur l'ensemble un petit peu de la recherche et des produits en biométisme qui sont à l'international des études récentes montrent qu'on a 68% donc quasiment 70% la grande majorité des innovations bio-inspirées qui sont en fait dans ce sens là c'est à dire qu'on a observé quelque chose dans le domaine de la biologie et qu'on l'a exploité dans le domaine de la technologie mais on comprend bien que si on voulait aller beaucoup plus loin il faudrait accélérer ce processus là et qu'il faudrait surtout faire en sorte qu'on augmente la part du sens inverse c'est à dire j'ai un enjeu j'acquiers le réflexe de me dire tiens comment ça se fait dans le vivant donc il faut sensibiliser il faut montrer que c'est pertinent par rapport à un contexte industriel d'aujourd'hui aussi bien du point de vue des performances techniques que du point de vue de la responsabilité sociétale et donc du développement durable qui doit être associé maintenant à tout produit qui sera qui sera délivré sur le marché et donc là le gros problème c'est comment on fait effectivement pour accéder à la connaissance du vivant et c'est le frein majeur aujourd'hui à la bio-inspiration il y a deux freins majeurs mais qui sont intimement liés c'est d'une part qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher dans la biologie quand on n'a pas de biologiste dans l'équipe ou qu'on n'a pas de passionné de biologie dans l'équipe donc il faut acquérir ce réflexe là et cette formation de base de la biologie et puis développer des outils qui permettent de faciliter à la connaissance biologique donc c'est ce que je vous disais cet enjeu de base de données alors pour ceux qui ont la curiosité de voir à quoi ça pourrait ressembler je vous encourage à aller regarder un site qui a été produit par des américains qui s'appelle Ask Nature demandez à la nature en anglais qui est extrêmement bien fait qui est un site plutôt à vocation pédagogique que réellement opérationnelle mais qui donne une idée de ce qui devrait être fait à très grande échelle et en gros vous entrez une fonction vous dites typiquement je voudrais adhérer à une surface et qui va vous donner une liste de pistes potentielles soit de choses existantes soit d'organismes vivants qui ont des propriétés adhésives remarquables qui ne sont pas encore exploitées pour vous donner des idées complémentaires et donc on travaille avec le Muséum d'Histoire Naturelle aujourd'hui pour essayer d'accélérer ce processus de transfert de la connaissance de la biologie vers les autres disciplines le Muséum d'Histoire Naturelle c'est la troisième plus grosse collection mondiale en termes de spécimens donc c'est un trésor extraordinaire mais qui n'est pas exploité du tout du point de vue d'innovation bio-inspirée et donc on est en train de travailler avec eux pour faciliter ce processus-là D'accord, merci alors j'ai une question de nomenclature qui est existe-t-il des métiers ne nécessitant pas de diplômes pour aider la recherche par exemple dans la collecte d'informations dans la nature par exemple donc des métiers ou des tâches en tout cas qui pourraient être partagées au niveau de ce qu'on appelle maintenant la science citoyenne On y avait pensé effectivement alors je pense que ça pourrait être quelque chose qui vienne se greffer sur des initiatives existantes le muséum d'histoire naturelle a par exemple développé aujourd'hui des systèmes alors je pense à Noé en particulier mais il y en a d'autres où en fait ce sont des sciences participatives ce qu'on appelle les sciences participatives et en fait chaque citoyen va pouvoir par exemple récolter des données sur les espèces vous allez dans votre jardin vous allez vous balader quelque part et en fait on va vous demander de prendre en photo d'écrire une espèce que vous voyez ça va permettre d'aider les scientifiques à collecter une grande quantité d'informations plutôt qu'eux aillent sur place et fassent la collecte de données c'est vous à l'échelle individuelle avec vos smartphones avec votre calepin et vos ordinateurs vous allez ensuite transmettre la donnée d'observation à des chercheurs on pourrait très bien imaginer qu'à terme par la sensibilisation on propose aux citoyens que non seulement ils observent des espèces mais qu'ils nous fassent remonter des idées des observations remarquables qu'ils pourraient voir au quotidien et que ça nous donne des idées d'application concrète pour le biométisme pourquoi pas c'est une bonne idée effectivement la science participative est en plein développement donc voilà pourquoi pas effectivement alors tu t'as évoqué au début de ta conférence la bio-inspiration dans le domaine de l'aéronautique aujourd'hui l'aéronautique c'est en tout cas le développement se fait au niveau des drones est-ce que de ce côté-là il y a encore des choses est-ce que la nature peut encore nous apporter des choses ou est-ce qu'on sait tout de toute façon dans ce domaine non on ne sait pas tout j'ai vu passer de nombreux articles parce qu'il y a plein de façons de voler différentes il y a des vols des vols typiquement un insecte un oiseau n'ont pas du tout la même façon de voler les caractéristiques mécaniques c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air en fait vous allez avoir non seulement l'aile qui va jouer un rôle majeur mais par exemple chez les insectes vous allez avoir en fait toute la carapace et toute l'enveloppe qui va faire résonance au moment où ça va vibrer ça va venir amplifier encore les vibrations des ailes typiquement chez le moustique il y a certains moustiques je crois qu'ils sont à des fréquences de plus de 1000 battements par seconde donc c'est quand même des choses assez impressionnantes on en est très très loin du point de vue de la technologie donc on a beaucoup de choses à apprendre on n'est pas du tout à ces performances techniques là mais je ne voudrais pas déflorer peut-être la conférence de Mme Montigny qui probablement à l'honéra l'explore déjà et je sais qu'ils ont des explorations drones chez eux et qu'ils travaillent justement sur l'étude de différents modèles de vol pas seulement les oiseaux mais aussi de nombreux insectes volants qui ont selon leur habitat selon leur morphologie des caractéristiques de vol complètement différentes donc effectivement revenez dans quelques mois pour cette conférence sur l'aéronautique et puisqu'on parle de l'aéronautique j'ai une autre question à propos de cette fois de l'astronomie de l'astronautique de la conquête spatiale on parle beaucoup de la conquête de Mars actuellement est-ce que là finalement la bio-inspiration peut apporter quelque chose on est peut-être un peu dans le domaine de la science-fiction alors pas du tout en fait pas du tout et la bio-inspiration c'est quelque chose qui intéresse les agences spatiales internationales depuis longtemps en particulier l'ESA avait développé donc l'agence spatiale européenne avait développé une base de données biométisme il y a quelques années quand on pense à un système clos qui est un système d'exploration spatiale ce sont des micro-écosystèmes donc il faut pouvoir être autonome en eau il faut pouvoir être autonome en termes de matière il faut gérer la circulation des flux d'air de matière d'énergie de façon extrêmement optimale puisqu'on est déconnecté de toutes ressources extérieures et donc on est sur des micro-écosystèmes et donc la bio-inspiration ça fait longtemps que c'est utilisé dans ces domaines-là pour réfléchir aux écosystèmes clos et donc vous avez des conférences régulièrement sur alors c'est peut-être pas appelé directement bio-inspiration mais c'est clairement ça imprègne clairement l'ensemble des débats et des conférences lors de ces manifestations donc oui c'est un sujet le biométisme qui intéresse l'aérospatial aussi de longue date d'accord allez une dernière question pour finir un rapport entre le biomimétisme et l'intelligence artificielle le développement de l'intelligence artificielle alors oui alors pareil je ne veux pas défleurer la conférence que vous aurez aussi à ce sujet-là complètement je pense que alors je ne suis pas experte des techniques de l'information et de la communication des TIC mais de la même manière que tout à l'heure je vous parlais des systèmes intelligents que vous avez dans vos ordinateurs dans vos smartphones dans vos GPS on sait de l'intelligence artificielle et les mathématiques qui sont derrière sont des mathématiques qui sont développées depuis quasiment les débuts de l'informatique donc il y a déjà plusieurs décennies et ces mathématiques des systèmes complexes finalement sont des mathématiques qui s'inspirent des réseaux de neurones de la façon dont nos propres neurones traitent l'information puisqu'un neurone il reçoit plusieurs dizaines de milliers d'informations il a plusieurs dizaines de milliers de connexions qu'il doit intégrer et auxquelles il doit réagir de façon extrêmement efficace et structurée dans la juste mesure pour pouvoir faire en sorte que le réseau neuronal complet fonctionne donc ce sont des choses qui sont déjà étudiées et comme je vous l'ai évoqué les essaims c'est-à-dire la façon dont à partir d'ordres extrêmement simples chez les insectes notamment chez les abeilles ou chez les fourmis vous arrivez à avoir des comportements collectifs extrêmement complexes avec des choses extrêmement avec des ordres une succession d'ordres très simples et donc ça c'est la base à ma connaissance de la plupart des algorithmes intelligents que vous avez donc oui biométisme et intelligence artificielle s'est explorée et ça a encore beaucoup d'avenir devant lui d'accord merci beaucoup je crois qu'on va s'arrêter là encore merci pour cette superbe conférence et puis je donne rendez-vous aux internautes dans un mois le 7 décembre pour la conférence de Serge Berthier au revoir au revoir au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501